Lénine écrivait en parlant de Karl Marx, il écrivait les mots suivants « Vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récompensent par d'incessantes persécutions. Après leur mort, on essaye d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine auréole afin de consoler les classes opprimées et de les mystifier. Ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de leur contenu, on l'avilie et on en émousse le tranchant révolutionnaire. » Ces mots ont été écrits en parlant de Karl Marx, mais en fait ils décrivent parfaitement ce qui est arrivé à Rosa Luxembourg depuis un siècle. Depuis sa mort, elle a été transformée en une espèce d'icône, de figure semi-légendaire, qui a été récupérée par toute une tripotée de courants politiques qui vont de l'anarchisme au réformisme, ce qui est un comble quand on connaît l'histoire et les luttes menées par Rosa Luxembourg. Elle est présentée comme une espèce de version modérée du socialisme, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus abordable, beaucoup moins agressive. Et par moments, elle nous est présentée presque comme une démocrate bourgeoise au final. En tout cas, quelqu'un de beaucoup plus fréquentable que Lénine, que les bolcheviques et que toutes ces choses-là. Et ça atteint parfois des sommets de ridicule. Elle nous est présentée par certains comme une féministe, ce qui est d'autant plus absurde quand on connaît les luttes qu'elle a menées précisément contre les courants féministes de son époque, ou en tout cas qu'elle a soutenues avec son parti, comme une pacifiste, quand on sait qu'elle a passé une bonne partie de sa vie à attaquer le pacifisme, notamment d'un Jaurès, et à le dénoncer comme une hypocrisie et des illusions. Et elle nous est, encore une fois, présentée comme particulièrement hostile au bolchevisme, critique de la révolution russe et critique, en fait, de l'approche léniniste de la construction des organisations révolutionnaires. La réalité, c'est que Rosa Luxembourg a été et est resté toute sa vie une marxiste révolutionnaire, qu'elle s'est toujours placée du côté des révolutionnaires, c'est-à-dire du côté des bolcheviques, dans la lutte pour le socialisme, et que les divergences qui les ont opposées étaient des luttes, des différences, en fait, entre marxistes. Et pour les comprendre, pour comprendre ces divergences, pour comprendre Rosa Luxembourg, pour comprendre ces idées, il faut la replacer dans son contexte, il faut la replacer dans les événements qu'elle a connus, qu'elle a vécu au cours de sa vie, et dans lesquels elle est intervenue pour beaucoup d'entre eux. Et on va faire ça, pour mieux pouvoir comprendre ses idées, ses erreurs, et aussi ses points forts. Parce qu'un des plus beaux compliments qui a été fait pour elle, il vient de Lénine, qui avait dit que, comparé à beaucoup d'autres dirigeants de la social-démocratie allemande, et en fait même par rapport à beaucoup de dirigeants du mouvement ouvrier international, Rosa Luxembourg était un aigle. Et pour mieux la comprendre, on va commencer par sa vie. Et donc, elle est née dans une situation particulière, parce qu'elle est née en 1871, dans une famille de la petite bourgeoisie juive de Pologne, ce qui la place dans une situation vraiment particulière, parce que, premièrement, la Pologne est alors occupée par l'Empire russe, soumise à une oppression nationale particulièrement dure. Il n'y a quasiment plus aucun droit démocratique, plus aucun droit national, qui existe pour la nation polonaise depuis l'échec de l'insurrection de 1863. Donc le jour russe est particulièrement fort. Mais il y a aussi une oppression particulièrement dure contre les Juifs, dans l'Empire tsariste, et particulièrement dans les territoires occidentaux de l'Empire tsariste, les Juifs étaient soumis à toute une série de lois, de mesures particulièrement vexatoires, notamment, juste pour vous donner quelques idées, il y avait un numerus clausus, c'est-à-dire en fait un nombre maximum de Juifs qui pouvaient entrer dans l'enseignement supérieur ou faire certains métiers. Par exemple, il y avait un nombre maximum de Juifs, il faut être avocat, médecin, ou remplir des fonctions politiques. Au-delà d'un certain nombre, on fermait l'accès à ces carrières pour les Juifs. Et Rosa Luxembourg, pour échapper à cette double oppression et pouvoir militer dans des conditions un peu plus sereines, et aussi faire des études, ce qui était fermé à une jeune femme juive, polonaise, elle est partie en 1889, étudiée en Suisse. Et elle a rejoint très vite, quasiment dès son arrivée en Suisse, le mouvement socialiste. Et en 1893, elle a créé le premier parti social-démocrate de Pologne. Social-démocrate au sens marxiste, c'est-à-dire les marxistes de l'époque s'appelaient eux-mêmes des sociodémocrates. Et donc c'est un parti qui a un nom un peu compliqué, parce que c'est un acronyme à rallonge, c'est la SDKPIL. Si vous le retenez, on va y revenir quelques fois, c'est la Social-Démocratie du Royaume de Pologne et de Lituanie, puisque c'était le nom officiel de la partie de la Pologne occupée par la Russie. Et c'est un parti dans lequel elle joue, dès le début, un rôle dirigeant. Elle est notamment la rédactrice en chef du journal du parti, dès sa fondation. Et dans le cadre de ce parti, elle va être amenée à mener une lutte très dure contre les nationalistes polonais. Et ça va être parmi les premières luttes politiques que Rosa Luxemburg va mener au cours de sa vie. Parce que c'est une question qui est très importante à l'époque. Vu que son parti est actif dans la partie de la Pologne et qui est occupée par la Russie, la question nationale, c'est-à-dire la question de l'attitude à adopter pour les révolutionnaires, pour les marxistes, vis-à-vis de l'indépendance, vis-à-vis de la revendication des droits nationaux de la Pologne, c'est une question qui est importante. D'autant plus que Rosa Luxemburg et son parti sont soumis à une pression et à une concurrence très forte de partis nationalistes bourgeois qui réclament avant tout l'indépendance, mais qui ont cette petite particularité qu'en Pologne, tous les partis nationalistes s'appellent tous socialistes. Tous les partis bourgeois ont le socialisme, un moment ou un autre, dans leur nom. Le principal parti nationaliste bourgeois s'appelait le parti socialiste polonais et était dirigé par le futur dictateur de la Pologne, Piszewski, mais qui soumettait donc en gros le parti social de Rosa Luxemburg, le parti social démocrate, à une forte concurrence. Et Rosa Luxemburg a adopté une position particulière sur cette question. Pour elle, la revendication du droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la revendication du droit à la possibilité pour la Pologne de choisir son destin, y compris jusqu'à l'indépendance, pour elle, c'est une revendication qui est réactionnaire, que les socialistes ne doivent pas défendre. Son point de vue est qu'à l'époque de l'impérialisme, à partir du moment où le capitalisme a atteint un stade impérialiste de développement, la question nationale n'est plus pertinente, car elle ne peut jouer comme seul rôle que de diviser les travailleurs entre ouvriers de différentes nationalités. Et donc, elle s'oppose à toute défense du droit à l'autodétermination, au prétexte que ça renforcerait la domination de la bourgeoisie polonaise sur les travailleurs polonais, et que ça diviserait les travailleurs russes des travailleurs polonais. Et face à cela, en fait, elle s'oppose aux autres oppositions défendues par le reste du mouvement ouvrier de Russie à l'époque. La position, par exemple, défendue par Lénine et les bolcheviques, au contraire, est que la social-démocratie doit justement défendre le droit à l'autodétermination. Pour une raison simple, c'est qu'il s'agit justement d'aider à unir les travailleurs russes et polonais, pour garder cet exemple, tout en attaquant férocement les nationalistes polonais. L'idée est de dire, vous voyez, nous sommes des travailleurs russes, mais nous sommes solidaires de vous, travailleurs polonais, et nous allons vous aider à défendre vos droits en tant que polonais, contre notre propre bourgeoisie, tout en vous avertissant que vos propres bourgeois polonais ne sont pas prêts à mener cette lutte, parce qu'en fait, ils font passer avant tout leurs intérêts de classe. Et en ne faisant pas ça, les bourgeois polonais peuvent par contre argumenter que, vous voyez, travailleurs polonais, les travailleurs russes, les socialistes russes veulent continuer à vous opprimer, et en plus, leurs amis, les sociodémocrates polonais, sont d'accord avec ça, puisqu'ils ne veulent même pas défendre le droit à l'autotermination. Donc seuls nous, représentants de la nation polonaise, de la bourgeoisie polonaise, sommes prêts à vous défendre. Et en fait, là-dessus, c'est une question qui a été finalement tranchée par l'histoire, puisque la révolution russe, pendant la révolution russe, les bolcheviques ont précisément mis en avant le droit à l'autotermination, ce qui leur a permis de glisser un coin au sein des nationalités opprimées de l'Empire russe, de diviser, en fait, y compris en Pologne, entre les travailleurs polonais et la bourgeoisie polonaise, et dans beaucoup d'endroits, d'aider la révolution russe à avancer. Mais, en tout cas, à l'époque, ce n'est pas la position que défendant de Luxembourg, et on va le voir, elle est restée fidèle à cette position d'hostilité au droit à l'autotermination quasiment toute sa vie. En 1097, elle a quitté la Suisse et est partie en Allemagne, et c'est là qu'elle va mener, en fait, la plus grande partie de sa vie militante à partir de ce moment-là. L'idée, à la base, n'était pas d'abandonner la social-démocratie polonaise, mais était de nouer des liens directs entre la social-démocratie de Pologne et de Lituanie, donc son parti, et le SPD, le Parti Social-Démocrate Allemand, qui était à l'époque le plus grand parti de la Deuxième Internationale, qui avait des centaines de milliers d'adhérents, qui recueillaient des millions de votes à chaque élection, et qui pesaient d'un poids énorme dans la Deuxième Internationale. Elle était en fait le phare de cette Deuxième Internationale. Beaucoup de militants considéraient que c'était un modèle à suivre et à reproduire dans tous les pays où l'international se développait. C'est le cas, par exemple, de Lénine, et c'était encore à ce moment-là le cas de Rosa Luxembourg. Mais c'est dans le cadre précisément de cette social-démocratie allemande que Rosa Luxembourg va mener une autre des luttes théoriques pour lesquelles elle est restée célèbre, et une de celles dans lesquelles elle a joué un des rôles les plus importants. Puisque lorsqu'elle arrive au sein de la social-démocratie allemande, en 1897, c'est précisément cette année-là qu'éclate une des plus grandes querelles théoriques de la Deuxième Internationale, ce qu'on a appelé la querelle réformiste. puisque depuis quelques années, était apparue formellement, en tout cas de façon d'abord insidieuse, mais en 1897 de façon ouverte, une tendance réformiste dans le parti social-démocrate allemand. L'idée, en fait, était que l'on pouvait éviter l'étape de la Révolution et arriver au socialisme par la voie de réformes graduelles, tranquilles, d'une amélioration du capitalisme par la voie démocratique. Et concrètement, qu'est-ce qui explique l'apparition de cette tendance ? C'est d'une part le fait que depuis la légalisation du parti en 1890, une partie de sa direction s'était, on va dire, habituée à la tranquillité des parlements, aux procédures électorales, avait aligné l'activité du parti sur cette activité, plutôt que sur les luttes de la classe ouvrière, et aussi le fait que c'était un courant qui s'appuyait, comme tout courant d'importance, qui s'appuyait sur une couche sociale. Et cette couche sociale, c'était la partie supérieure du salariat, ce que Lénine appelait l'aristocratie ouvrière. C'est-à-dire, en fait, cette couche supérieure de la classe ouvrière qui reçoit quelques privilèges, quelques avantages salariaux, quelques avantages dans les conditions de travail, qui est en fait favorisé par la bourgeoisie, précisément dans le but d'acheter la paix sociale. Et c'est sur cette couche-là, mais aussi, bien sûr, sur un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, etc., présents dans le parti, que s'appuyait en fait cette tendance réformiste. Et jusque-là, je disais qu'elle était restée relativement invisible. Mais en 1097, Edouard Bernstein, un des principaux théoriciens du parti, décide de commencer à lui donner une base théorique. Il s'agit en fait de plus seulement faire du réformisme, mais d'essayer de théoriser le réformisme. Et il publie donc toute une série d'articles, pendant une durée de deux ans, qui avancent toute une série d'idées. Et on va dire que l'idée principale, c'est que le marxisme à l'ancienne, celui de Marx, celui d'Engels, Engels, il est mort trois ans avant à peine, mais celui de Marx et d'Engels serait vieilli, serait dépassé. Il faudrait le réviser, il faudrait le moderniser, il faudrait y ajouter des idées nouvelles. Et là encore, c'est pas quelque chose qui est... C'est une musique qu'on entend encore aujourd'hui, en fait, cette idée-là. L'idée, le marxisme, c'est des vieilles idées. Le marxisme, il faut l'adapter, il faut le moderniser, il faut le réviser. En fait, vous voyez, des gens, ils n'ont pas attendu longtemps. Les réformistes n'ont pas attendu longtemps après la mort de Marx et d'Engels pour avancer cette idée-là, en fait. Et là encore, qu'est-ce qu'il avance comme idée, Bernstein ? Il explique que le capitalisme, il a dépassé le cycle des crises, il a réussi à régler les crises. Par quels moyens ? Par le crédit. Et là encore, c'est quelque chose qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps, avant la crise de 2008. Tous les économistes bourgeois racontent la même chose. Le capitalisme a réussi à s'arracher au cycle des crises et des récessions grâce au crédit. Ce n'est pas nouveau, Bernstein avait déjà inventé ça il y a un siècle. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Le capitalisme se démocratise parce qu'on assiste à la disparition de la classe ouvrière au profit de la classe moyenne. Là encore, on pourrait quasiment en fait répéter pour tout le livreur de Bernstein, tiens mais, j'ai déjà entendu ça, mais pas venant de lui, mais d'autres gens plus récents, des gens encore vivants. Qu'est-ce qu'il racontait d'autre ? Il n'y a pas besoin de révolution pour atteindre le socialisme parce qu'on peut le faire par une suite graduelle, ininterrompue, de réformes modérées, notamment l'extension du coopératisme dans l'économie, qui font qu'un matin, on se réveillerait avec... On n'est plus sous le capitalisme, on est sous le socialisme, on ne s'en est pas rendu compte. Tranquillement, on y est arrivé. Et donc, l'importance des élections pour arriver à faire passer ces réformes par la voie parlementaire. Et la publication de ces articles théoriques de Bernstein, ils mettent la direction du parti social-démocrate allemand dans l'embarras. Parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre eux, c'était des choses qu'ils faisaient déjà, ce que dit Bernstein, ce que recommande de faire Bernstein. Sauf qu'ils ne le disaient pas. Et vous avez précisément un dirigeant du parti allemand qui a déclaré, qui a écrit dans une lettre à Edouard Bernstein qui lui a dit, Edi, espèce d'âne, on fait ces choses-là, on ne les dit pas. Et c'est tout le problème. Parce qu'en fait, en essayant de théoriser le réformisme, Bernstein, en fait, le rend visible et donc le rend attaquable. Et le problème, c'est que la direction du parti, gênée, elle n'ose pas attaquer. Le principal théoricien du parti social-démocrate allemand, à l'époque, Karl Kautsky, il n'attaque pas Bernstein, qui est un ami personnel en plus, mais il n'attaque pas et ils essayent de régler ça par les coulisses en essayant de faire en sorte que Bernstein publie d'autres articles dans lesquels il s'attaque moins frontalement à Marx ou dans lesquels il essaie de faire un compromis ou ce genre de choses. Rosa Luxemburg, elle, elle n'hésite pas. Elle est arrivée en Allemagne depuis à peine quelques mois quand elle commence à publier une série d'articles qui sont une attaque frontale contre les thèses de Bernstein, dans lesquelles elle démonte méthodiquement toutes ces affirmations. Elle montre premièrement que le cycle des crises est toujours là et qu'une crise est justement en train de mûrir et d'éclater au moment même où Bernstein commençait à expliquer que les crises avaient disparu, que la démocratie bourgeoise garde forcément un caractère limité de par son caractère de classe, précisément parce qu'elle reste une démocratie bourgeoise et que les réformes économiques, y compris les coopératives, ne peuvent pas renverser le capitalisme parce qu'elles ne peuvent pas se généraliser, qu'elles ne peuvent pas se développer au point de le mettre en difficulté, au point de le remplacer. Et c'est un texte qui est à lire et à relire ce texte de Rosa Luxemburg qu'elle a publié sous le titre « Réformes sociales et révolutions » et non pas « Réformes sociales ou révolutions » parce qu'elle n'oppose pas les deux. Elle explique très justement que la lutte pour les réformes c'est une école pour la classe ouvrière, pour se convaincre justement de l'impasse du réformisme, de l'impasse de cette idée qu'on peut gagner le socialisme par des réformes et donc se convaincre de la nécessité de la révolution socialiste. Donc ce texte, il est à lire et à relire en fait. Parce que de la même façon que les arguments des réformistes n'ont quasiment pas changé depuis Bernstein, les arguments qu'on peut leur reposer sont toujours là. En lisant Rosa Luxemburg, des fois vous avez l'impression qu'elle ne répond pas à Bernstein, vous avez l'impression qu'elle répond à Mélenchon ou à quelqu'un comme ça. Parce qu'en fait, vous avez les mêmes idées. Les coopératives, les référendums d'initiative citoyenne, ce genre de choses, c'est déjà, pas sous ce nom-là, mais c'est déjà attaqué par Rosa Luxemburg à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que la publication de ces articles oblige Kautsky et la direction du parti à passer à leur tour à l'offensive contre Bernstein. Parce qu'ils craignent plus que tout que se constitue dans le parti une gauche forte et ils veulent à tout prix garder une position d'équilibre, garder une position de gardien du temple en quelque sorte. Ce n'est pas Rosa Luxemburg, cette demi-inconnue à la gauche du parti provenance de Pologne qui va défendre l'orthodoxie du marxisme. C'est la direction du parti qui doit faire ça. Sinon, la perte de prestige serait trop importante. Et là, on a déjà un premier élément indicateur de la dégénérescence à venir de ce parti, justement. et Kautsky mène cette offensive par toute une série d'articles publiés en 1099, donc plus d'un an après ceux de Rosa Luxemburg. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait avec beaucoup moins de fermeté que Rosa Luxemburg. Les attaques sont beaucoup moins pointues. Il y a beaucoup moins d'attaques contre le fond des arguments de Bernstein. Et surtout, Kautsky reconnaît qu'il y aura la révolution un jour, par contre, sur la question de quand, il affirme que c'est une perspective très lointaine pour l'Allemagne. Et donc, il y aura la révolution, on en aura besoin, mais en attendant, les méthodes de Bernstein pour la lutte quotidienne, pour la vie quotidienne du parti, conviennent parfaitement. Et de ce débat, Rosa Luxemburg sort avec une autorité et une reconnaissance en fait inédite. Elle est devenue une des principales théoriciennes, une des principales dirigeantes politiques de la gauche de la social-démocratie allemande. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à suivre l'activité de la social-démocratie polonaise, dont elle reste membre, dont elle reste une membre dirigeante. Et c'est à ce titre, d'ailleurs, qu'elle intervient dans les controverses qui suivent la scission de 1903 en Russie, la scission du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, donc du Parti socialiste russe, entre menchevique et bolchevique. Et Rosa Luxemburg, c'est important parce qu'elle est souvent présentée comme une critique irréductible des positions de Lénine sur la façon dont on doit construire le Parti, voire même sur le rôle du Parti, sur sa nature. Et en réalité, quand on parle de critique de Lénine chez Rosa Luxemburg, il faut commencer par signer qu'en réalité, quand on lit ses textes, c'est des critiques qui sont limitées. En 1904, par exemple, elle publie un de ses textes les plus célèbres, les plus souvent cités sur cette question, « Problème d'organisation de la social-démocratie russe », dans lequel elle critique la conception léniniste d'un parti de cadre et dénonce notamment ce qu'elle estime être les tendances blanquistes de Lénine. Blanquistes, d'après le révolutionnaire français, le révolutionnaire socialiste français Blanqui, au XIXe siècle, quelqu'un qui pensait en fait que la révolution c'était simple, c'est des petits groupes de révolutionnaires professionnels avec des flingues qui se réunissaient dans des caves et qui, à l'heure dite, le jour dit, sortaient, prenaient d'assaut les hôtels de ville et les centres du pouvoir et à ce moment-là, informaient la classe ouvrière que la révolution avait été faite et qu'on allait pouvoir commencer à construire le socialisme. Et les masses étaient contentes parce qu'elles n'avaient rien eu à faire. Bien entendu, c'est une méthode qui n'a jamais marché. Le seul résultat concret que ça a eu, c'est que Blanqui a passé près entre la moitié et les deux tiers de sa vie en prison et que l'idée du blanquisme est restée comme dans le mouvement socialiste, attachée à cette idée justement qu'on peut faire la révolution sans les masses avec une organisation de professionnels qui remplace les masses. Et Rosa Luxembourg croit déceler ça chez Lénine. Et quelle est la base de ces critiques ? Le premier élément sur lequel elle base ces critiques, c'est certaines parties du livre Que faire de Lénine qu'il a publié en 1903 dans lequel certaines formules de Lénine tendent à dire que le parti doit apporter de l'extérieur la conscience révolutionnaire à la classe ouvrière. Des formules comme ça. En fait, c'est des formules dont Lénine lui-même a reconnues qu'elles étaient exagérées. Lénine lui-même a reconnues qu'en fait il s'agissait d'une exagération polémique et que dans le fond il s'agissait d'une erreur que pour ainsi dire il avait confronté à des gens qui disaient non non mais il n'y a pas besoin du parti la classe ouvrière peut se débrouiller toute seule. Lénine avait eu tendance à tordre le bâton trop dans l'autre sens. Mais ces citations de Lénine ces parties-là de ce texte ont quand même été utilisées contre lui pendant la scission et après la scission par les mencheviks. Et les mencheviks sont précisément la principale source sur laquelle se basent les critiques de Rosa Luxembourg. C'est sur les informations qui lui étaient données par Martov par Pléhanov par les principaux dirigeants de la tendance mencheviks après la scission que Rosa Luxembourg basait ses critiques. Et est-ce qu'elle a défendu cette opposition de façon durable ? Parce qu'en fait quand vous lisez des gens qui se réclament de Rosa Luxembourg à tort sur cette question ils vont vous citer cet article-là ce texte de 1904 vous expliquer que ça c'est une préfiguration du stalinisme et ensuite vous dire que ça c'est la position de Rosa Luxembourg sur le bolchevisme. Sauf qu'en réalité non. A peine deux ans après après la révolution russe de 1905 Rosa Luxembourg est à nouveau intervenue dans les débats entre les socialistes russes. Mais cette fois-ci elle y est intervenue en ayant fait l'expérience de la révolution russe et en ayant fait l'expérience de l'attitude des bolcheviks et des mencheviks pendant cette révolution. Et quelle attitude adopte Rosa Luxembourg dans ce débat ? Elle se place du côté des bolcheviks attaque les mencheviks à toutes les occasions où elle peut le faire et défend les bolcheviks précisément contre ces mêmes accusations de blanquisme que les mencheviks remettent sur le tapis. Et vous avez des textes de 1906 et 1907 et encore après où Rosa Luxembourg défend Lénine contre les accusations de blanquisme en expliquant qu'il n'y a pas trace de blanquisme dans le bolchevisme et que l'accusé de cela c'est hors de toute proportion. Et par ailleurs Rosa Luxembourg affirme aussi sa solidarité avec les bolcheviks sur la stratégie que doivent adopter les socialistes vis-à-vis de la révolution russe. Faut-il comme le proposent les mencheviks s'allier avec la bourgeoisie libérale contre le tsarisme ou comme le proposent les bolcheviks doit-on compter sur l'activité et l'indépendance de la classe ouvrière russe ? Rosa Luxembourg soutient les bolcheviks sur cette question et s'allient avec eux à deux occasions en 1906 puis à nouveau lors du congrès de la social-démocratie russe elle vote en fait avec les bolcheviks contre les mencheviks et ça c'est quelque chose que les gens qui se réclament de Rosa Luxembourg généralement ne soulignent pas trop parce que c'est un peu gênant ce fait que alors qu'elle avait prévu le stalinisme d'après eux d'un seul coup elle s'allie avec les futurs staliniens contre des gens que ces mêmes défenseurs de Rosa Luxembourg nous présentent comme des démocrates ou aimeraient nous présenter comme des démocrates parce que là encore c'est contrairement à ce qu'on lit souvent Rosa Luxembourg elle oppose pas en fait la spontanéité des masses à la nécessité d'un parti vous avez cette idée qui traîne souvent comme quoi Rosa Luxembourg aurait dit en fait il n'y a pas besoin d'un parti ouvrier il n'y a pas besoin d'un parti révolutionnaire il n'y a pas besoin d'une organisation de la classe ouvrière parce que les masses par leur spontanéité et leur initiative peuvent suffire à gagner la révolution en fait là encore tout est question de textes tirés de leur contexte sortis du moment et du contexte dans lequel ils ont été écrits et de citations tordues pour leur faire dire autre chose quelle est la base principale sur laquelle s'appuie cette idée que Rosa Luxembourg aurait opposé la spontanéité des masses à la nécessité du parti c'est un article un long article en fait un petit livre qu'elle a écrit en 1906 sur la question des grèves de masse c'est un texte qui s'appelle grève de masse parti et syndicat et en fait pour comprendre la situation il faut savoir qu'en 1905 la grève a joué un rôle très important la grève de masse la grève générale a joué un rôle très important dans la révolution russe mais pas seulement après la révolution russe et sur l'inspiration de la révolution russe vous avez eu une vague de grèves qui ont éclaté en Allemagne mais qui ont éclaté quasiment spontanément sans que la social-démocratie ait joué un rôle dirigeant même un rôle organisateur dans ces grèves et Rosa Luxembourg en fait dans ce texte elle ne s'oppose pas à une vision léniniste de la lutte parce qu'en fait elle ne parle quasiment jamais de Lénine et de la social-démocratie russe dans ce texte elle s'oppose en réalité aux dirigeants de la social-démocratie allemande à Karl Kautsky et à ses semblables qui eux condamnaient les grèves de masse spontanées parce qu'elles étaient apparues spontanément qu'elles étaient apparues hors de l'autorité et de la direction du parti et donc pour eux pour ces sociodémocrates là ce qu'il fallait c'était des grèves de masse oui des grèves générales oui mais toujours dans le cadre décidé fixé et organisé par le parti et Rosa Luxembourg elle elle affirmait que de telles mobilisations spontanées de masse sont positives parce que justement elles permettent elles offrent un terrain pour la lutte de masse et aussi parce qu'elles offrent au parti au parti social-démocrate la possibilité d'intervenir dans ces luttes précisément comme elle le dit pour y jouer le rôle d'une direction c'est à dire que pour elle il s'agit pas d'opposer le parti aux grèves de masse aux luttes de masse à la spontanéité des masses mais il s'agit de faire intervenir le parti dans les luttes spontanées des masses pour y prendre un rôle dirigeant pour y jouer un rôle dirigeant pour donner en fait un élément conscient à ces luttes de masse spontanées et c'est exactement en fait la position que défend Lénine sur cette question vous avez des textes où Lénine dit exactement la même chose alors pas sur la question des grèves de masse mais sur la question par exemple des soviets en 1905 lorsque les soviets sont apparus pendant la première révolution russe c'était pas une invention de Lénine c'était pas une invention de Marx c'était pas une invention d'aucun théoricien du marxisme c'est une invention spontanée de la classe ouvrière russe qui s'est organisée en conseil c'est le sens du mot russe-soviète pour décider s'organiser voter discuter débattre donner en fait choisir la suite de la lutte choisir quelle allait être l'étape suivante de la lutte et certains bolcheviques ont réagi comme ont réagi les dirigeants de la social-démocratie allemande face à des grèves de masse spontanée c'est-à-dire qu'ils ont dit non non mais c'est soviets ça se produit ça se développe hors de l'autorité du parti donc c'est réactionnaire donc il faut qu'on y aille et qu'on dise aux soviets soit vous reconnaissez l'autorité du parti soit on vous déclare nul et non avenu et la classe ouvrière russe vous considérera comme telle et on s'en va en réalité la classe ouvrière russe elle n'a pas jugé que les soviets étaient nuls et non avenus elle a jugé que les bolcheviques qui faisaient ça étaient un peu absurdes et elle a continué à s'investir dans les soviets et Lénine a justement écrit des articles très intéressants dans lesquels il explique que le but n'est justement pas d'essayer de lancer des ultimatums à la classe ouvrière à ses organisations mais d'y intervenir précisément pour pouvoir convaincre gagner en fait la majorité de la classe ouvrière dans ses organisations dans ses structures au programme et aux méthodes du bolchevisme le but n'est pas de lancer des ultimatums de donner des ordres à la classe ouvrière le but est de la convaincre en lui expliquant et l'identité en fait des positions de Rosa Luxembourg et de Lénine sur cette question il est assez frappant là où il y a une divergence entre eux parce qu'il y en a sur cette question du parti c'est sur on va dire le rôle précis du parti parce que pour Rosa Luxembourg pour Lénine le parti dans son intervention dans les luttes de masse il doit aussi prendre en compte tous les aspects techniques de la lutte des masses de cette lutte politique y compris sur des questions très techniques sur des questions organisationnelles par exemple sur la question de l'insurrection de l'insurrection armée qui avait été posée comme une tâche pratique par la révolution de 1905 Lénine pensait que c'était une tâche la tâche de l'organisation de l'insurrection dans laquelle le parti devait s'investir pour apporter justement des cadres une expérience une organisation une méthode là où Rosa Luxembourg pensait qu'en fait ces questions techniques pouvaient être réglées par les masses elles-mêmes spontanément et c'est là qu'il y a un élément d'opposition entre Lénine et Rosa Luxembourg et pour elle le parti le parti devait se concentrer sur les éléments politiques mais en fait elle négligeait de ce fait le rapport qui peut exister entre les masses et le parti parce que quand le parti intervient dans les structures que se donnent les masses et qu'il se met à organiser des questions de détail il organise précisément avec les masses il joue précisément un rôle d'organisateur des masses c'est précisément ça qui est intéressant à signaler c'est précisément ce qu'a montré la révolution de 1917 pendant la révolution de 1917 c'est en intervenant et en organisant dans le cadre des soviets donc dans le cadre des organisations de la classe ouvrière qu'elle s'était donnée elle-même que le parti a pu jouer un rôle d'organisateur y compris dans les questions de détail y compris sur la question de l'insurrection en 1917 et pourquoi en fait est-ce que Rosa Luxembourg elle s'opposait à cette insistance ben là encore pour comprendre il ne faut pas t'en regarder vers ce qu'a écrit Lénine ou ce que faisaient les bolcheviques pour comprendre pourquoi Rosa Luxembourg avait cette position il faut regarder en Allemagne parce qu'en fait en Allemagne dans la social-démocratie allemande Rosa Luxembourg avait l'exemple bien réel d'un parti dans lequel l'insistance sur les aspects techniques sur la préparation préalable sur l'organisation jusque dans le micro-détail servait en fait très souvent trop souvent d'une part à négliger le caractère politique des tâches du parti c'est-à-dire le caractère programmatique le caractère politique et deuxièmement à enrayer en fait l'initiative des masses l'intervention du parti jusqu'en allant des questions de détail ne visait pas à aider l'activité des masses mais vivait visait à la canaliser à l'encadrer et à la réduire en fait aux seules activités autorisées par le parti et c'est ça qui fait que Rosa Luxembourg défendait cette position parce que depuis tout à l'heure je dis Rosa Luxembourg a eu tort contre Lénine mais il y a un point sur lequel il faut lui reconnaître qu'elle a eu raison avant Lénine bien avant et Lénine lui-même l'a reconnue ensuite c'est justement sur l'appréciation de la social-démocratie allemande parce que Lénine se définissait et comme une bonne partie des militants de la gauche de l'international vous voyez le parti social-démocrate allemand sa réussite organisationnelle ses centaines de milliers d'adhérents ses structures ses permanents ses journaux tout ça comme un modèle à suivre comme un exemple et Lénine se définissait personnellement comme un partisan de Kautsky jusqu'en août 1914 le choc et la rupture n'en a été que plus brutale mais par contre Rosa Luxembourg on va dire elle les avait sous les yeux les dirigeants de la social-démocratie allemande elle les voyait au quotidien elle voyait au quotidien ce que signifiait leur activité et la pente sur laquelle ils glissaient et donc elle était beaucoup plus critique de Kautsky et du parti allemand et pour autant elle n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait fallu dans le sens où pendant toute sa vie au sein de la social-démocratie pendant toute sa vie militante au sein de la social-démocratie si elle est restée une des principales dirigeantes de la gauche de la social-démocratie allemande elle n'a jamais essayé de donner à cette gauche une forme organisée une forme structurée elle n'a jamais essayé de constituer une tendance avec des publications spécifiques avec des discussions en fait une forme organisée à cette tendance là précisément ce qu'était en train de faire Lénine en Russie avec la structuration d'abord des bolcheviques comme une tendance puis à partir de 1913 comme un parti séparé Rosa Luxembourg elle a continué à intervenir dans une gauche allemande qui a été en fait plus un réseau d'affinités personnelles et de connaissances militantes au quotidien qu'une véritable structure il ne s'agit pas de dire qu'elle aurait dû scissionner immédiatement quitter le parti social-démocrate mais au moins les premières bases de l'organisation d'une tendance révolutionnaire avec un journal avec des structures formelles en fait auraient dû être posées et le fait qu'elle ne l'ait pas fait c'est aussi une conséquence du fait qu'elle sous-estimait les questions d'organisation comme on a vu tout à l'heure et ça va poser de très nombreux problèmes par la suite je suis obligé d'aller un peu vite et malheureusement je ne peux pas rendre à toutes les questions sur lesquelles on va aller à la période on va dire aux dernières années de sa vie en août 1914 la première guerre mondiale éclate et dans presque tous les partis belligérants dans presque tous les pays belligérants pardon l'absus la direction des partis socialistes se range presque comme un seul homme derrière sa bourgeoisie nationale en France en Allemagne en Grande-Bretagne la social-démocratie vote les crédits de guerre dans certains pays elle rejoint carrément les gouvernements bourgeois comme en France on a des socialistes qui deviennent ministres des armements et qui se mettent à organiser l'exploitation intensive des travailleurs pour être sûr qu'ils produisent plus d'obus pour aller tuer plus efficacement les travailleurs d'en face et vous n'avez qu'une petite minorité de partis socialistes qui refusent ce choix en fait vous en avez deux vous avez le parti social-démocrate russe et le parti social-démocrate serbe qui refuse de voter les crédits de guerre en août 14 et qui s'oppose à la guerre et à l'échelle internationale vous avez une petite minorité de dirigeants qui s'opposent à la déclaration de la guerre et Rosa Luxembourg est du nombre avec Lénine avec Trotsky avec d'autres dirigeants révolutionnaires mais elle est du nombre malheureusement premièrement comme une bonne partie de leurs organisations il y a un effet de choc qui se pose sur les gauches de ces parties et deuxièmement tous ces dirigeants tous ces militants sont séparés par la ligne de front Trotsky est en Autriche puis en Allemagne Lénine est en Suisse presque prisonnier de la guerre Rosa Luxembourg est en Allemagne mais malgré tout malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à communiquer qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer ils en arrivent à des conclusions similaires quelles sont-elles ? La guerre est impérialiste ce n'est pas une guerre de libération nationale ce n'est pas une guerre pour la défense de la démocratie ce n'est pas une guerre pour le progrès humain c'est une guerre pour la défense du pillage colonial et des intérêts des bourgeoisies impérialistes de différentes grandes puissances ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que pour arrêter cette guerre la classe ouvrière ne doit pas se faire confiance à des appels pacifistes ou à des appels au désarmement mais elle doit transformer cette guerre en une révolution elle doit renverser en fait le capitalisme si elle veut mettre fin à la guerre impérialiste et la dernière conclusion à laquelle ils arrivent tous sous des formes différentes mais à peu près tous c'est que la trahison des directions réformistes marque la faillite de la deuxième internationale l'expression faillite de la deuxième internationale est de Lénine Rosalie Luxembourg avait une phrase un petit peu plus imagée elle disait que la deuxième internationale a été devenue en août 1914 un cadavre puant mais globalement dès ce moment là Luxembourg et Lénine et d'autres commencent à s'acheminer vers l'idée de la nécessité d'une troisième internationale la deuxième internationale a failli sabotée par ses directions réformistes il est temps de construire une nouvelle internationale et en Allemagne Rosalie Luxembourg est à l'avant-garde de cette lutte de cette lutte contre la guerre impérialiste et pour l'international avec le député Karl Liebner qui est le premier député à voter à l'échelle européenne contre les crédits de guerre à la fin de l'année 1914 mais aussi avec d'autres dirigeants Clara Zetkin Leo Jogichas en fait la plupart des dirigeants de la gauche de la social-démocratie allemande elle met sur pied une structure qui s'appelle la Ligue Spartacus Spartacus du nom de l'esclave révolté de la Rome antique qui publie des textes qui sont critiques à la fois de la guerre et surtout de la politique de la social-démocratie allemande puisque la direction de la social-démocratie non seulement approuvent la guerre mais en plus se donnent comme mission d'aider à la victoire vous avez les journals officiels de la social-démocratie allemande le Forfert qui publient des articles dans lesquels ils expliquent que la victoire future de l'Allemagne sera la victoire du militant social-démocrate qui a bien éduqué la classe ouvrière pour qu'elle obéisse bien et qu'elle aille bien mener la guerre dans les tranchées vous avez des textes comme ça qui paraissent dans la presse de la social-démocratie Rose de Luxembourg les critique avec justesse mais encore une fois il n'y a pas de construction d'une organisation véritable la Ligue Spartacus reste en fait un réseau de boîtes aux lettres il n'y a pas de journal on aurait pu publier après tout un journal dans les conditions de la clandestinité la social-démocratie de Pologne et de Lituanie publiait un journal dans la Pologne occupée par le tsarisme avant 1914 ça aurait pu être envisagé dans l'état de siège en Allemagne mais ce n'est pas fait en fait les textes de Spartacus sont envoyés par courrier à des militants choisis à des militants connus soit parce que c'est des amis soit parce que c'est des connaissances soit parce que c'est des connaissances de connaissances il n'y a pas en fait de véritable constitution d'une organisation et ce alors même que la crise commence à couver au sein de la social-démocratie puisque une aile gauche se constitue critique de la guerre mais qui justement du fait qu'il n'y a pas d'initiative qu'il n'y a pas de cadre qui est proposé qu'il n'y a pas de ligne qui est proposé par José Luxembourg et la Ligue Spartacus cette opposition en fait n'aboutit pas à la constitution d'une tendance révolutionnaire d'une tendance critique de gauche mais aboutit en fait à une succession de petites scissions vous avez des toutes petites organisations à Brême à Hambourg et ailleurs qui scissionnent avec le SPD et qui vont fonder des petites structures isolées on pourrait multiplier les noms de ces structures mais qui en fait commencent à organiser leur activité chacun dans leur coin sans lien le plus souvent avec l'international ou avec les militants internationalistes révolutionnaires qui restent à l'étranger mais aussi le plus souvent sans lien les uns avec les autres les militants de Brême sont critiques des militants révolutionnaires de Hambourg etc et tous sont critiques de Rosa Luxembourg qui continuent à rester dans la social-démocratie et en fait en faisant ça elle laisse en quelque sorte l'initiative à la direction de la social-démocratie elle est arrêtée avec Libnert en 1915 elle va finir le reste de la guerre en prison et c'est la direction du parti social-démocrate qui va trancher en 1917 tous les critiques de la politique de guerre sont exclues du parti et tous y compris Rosa Luxembourg se rassemblent pour fonder un nouveau parti donc l'USPD parti social-démocrate indépendant 35 minutes de plus mais Rosa Luxembourg là où c'est remarquable enfin un mauvais titre c'est qu'en fait c'est pas Spartacus qui a choisi cette ligne de démarcation c'est la direction de la social-démocratie ce qui fait que dans le nouveau parti indépendant vous n'avez pas que des révolutionnaires au contraire vous avez beaucoup de réformistes vous avez Kautsky vous avez Bernstein qui était hostile à la guerre mais sur une ligne réformiste et vous avez en fait une majorité du parti réformiste un tout petit peu plus à gauche que le SPD et par contre les éléments de gauche qui avaient déjà quitté le SPD tous ceux dont je viens de parler refusent de le rejoindre précisément parce que vous y retrouvez aussi plein de réformistes qui critiquent depuis des années donc en fait ce nouveau parti ne règle pas les difficultés de la gauche allemande mais ne fait que les aggraver puisqu'elle divise encore un peu plus ces structures et Rosa Luxembourg insiste pourtant premièrement pour y rester et deuxièmement pour ne pas organiser n'organise toujours pas Spartacus comme une tendance organisée structurée en 1917 la même année donc la révolution russe et ce n'est pas une coïncidence d'ailleurs la révolution russe secoue l'Europe et redonne confiance à la classe ouvrière ça va déboucher sur des grèves des vagues de mutineries de grèves parfois même insurrectionnelles dans certains pays et le réveil en fait révolutionnaire de la classe ouvrière européenne et là encore c'est une question sur laquelle il y a de très nombreuses légendes Rosa Luxembourg aurait été par exemple hostile à la prise du pouvoir par les soviets hostile à la révolution d'octobre et très critique de la politique des bolcheviques et là je vais devoir prendre un tout petit peu de temps sur la source parce qu'en fait on a une source sur cette question là sur cette légende là c'est un texte un recueil de petits textes condensés sous la forme d'un petit livre qui a été écrit en prison à un moment où elle avait quasiment aucun contact direct avec les bolcheviques elle avait accès à quelques-unes de leurs brochures et beaucoup d'informations comme d'habitude en provenance des mencheviques et des informations qui étaient souvent mensongères en tout cas le plus souvent partiel et ces textes avant de rentrer dans ce qu'ils disent ils ont eu aussi un destin particulier parce qu'ils ont été écrits en prison avant tout pour elles-mêmes ils n'étaient pas destinés à être publiés c'était avant tout pour aider à sa réflexion sur la révolution russe sur l'état dans lequel elle se trouvait et sur les problèmes politiques qu'elle posait et en sortant de prison en novembre 1918 quand elle a eu accès à des informations claires sur la situation en Russie en fait elle ne les a pas publiées elle a même déclaré qu'elle ne voulait pas les publier parce qu'elle les considérait vieillis et faux sur beaucoup de points comment ça se fait qu'ils ont quand même été publiés plus tard parce qu'elle est morte que les manuscrits ont été récupérés par son avocat qui était aussi son compagnon qui ne les a pas publiés mais qui quatre ans plus tard lorsqu'il a rompu avec le parti communiste allemand avec le bolchevisme avec le communisme au moment où il se préparait à rejoindre la social-démocratie à nouveau à retourner au SPD il a décidé de publier ces textes comme une arme en fait contre la révolution russe en sachant pertinemment que Rosa Luxemburg ne l'aurait pas fait parce qu'elle en était parce qu'elle ne les partageait plus ce qui était écrit dedans et pour autant ce qui est très intéressant c'est qu'en fait c'est des textes que ceux qui veulent les présenter comme une arme contre le bolchevisme comme une attaque contre le bolchevisme ils sont quand même obligés de les déformer ils sont quand même obligés de les tronquer parce que quelle position elle défend là-dedans elle critique certaines mesures des bolcheviques au pouvoir par exemple sur la question de la terre il n'aurait pas fallu d'après elle partager la terre entre les paysans sauf que sa position c'était que le paysan russe devenu un petit propriétaire n'allait pas défendre la révolution mais allait lui devenir hostile sauf que ça a été faux les petits paysans qui ont reçu la terre de la révolution grâce à la révolution ont défendu la révolution toute l'histoire de la guerre civile russe c'est justement l'histoire de ça de la lutte des petits paysans et des paysans moyens qui au final sommait de choisir entre les blancs et le retour des grands propriétaires terriens et les bolcheviques et la possibilité de garder leur terre ont défendu les bolcheviques par contre le programme de Rosa Luxembourg sur cette question c'est-à-dire la socialisation de la terre pour commencer la réalisation du communisme elle a été appliquée pas en Russie après la mort de Rosa Luxembourg il a été appliqué en 1919 en Hongrie par la république soviétique hongroise qui a fait ça elle a nationalisé les terres et elle a commencé la collectivisation tout de suite qu'a fait la paysannerie pauvre moyenne et riche elle s'est rangée comme un seul homme derrière la bourgeoisie qui lui promettait lorsqu'on aura renversé les rouges on fera un partage on partage des terres on fera une réforme agraire et donc le programme de Rosa Luxembourg appliqué en Hongrie a mené à un échec sur ce point-là elle a été contredite par l'histoire elle critique aussi la position des bolcheviques sur l'autodécrimination je ne vais pas revenir on a déjà vu cette question elle avance elle critique la dissolution de l'assemblée constituante par les bolcheviques ça je vais y revenir dans quelques secondes parce que c'est une position c'est un élément très intéressant mais qu'est-ce qu'elle dit l'autre en fait à part ça l'intégralité du texte est une attaque de la social-démocratie allemande et une défense des bolcheviques c'est un texte qui commence par un éloge des bolcheviques dans lequel elle dit je cite en misant sur la révolution mondiale du prolétariat les bolcheviques ont précisément donné le témoignage le plus éclatant de leur intelligence politique de leur fidélité aux principes et de la hardiesse de la perte de leur perspective dans lequel elle approuve au passage la perspective de la révolution permanente c'est-à-dire de la nécessité de la révolution de la prise du pouvoir par le prolétariat pour accomplir les tâches bourgeoises de la révolution je ne vais pas faire trop de citations parce qu'on serait trop long mais dans lequel elle défend cette position je pourrais donner la citation en conclusion si vous le voulez et c'est un texte qui finit par un éloge des bolcheviques qui finit par dire qu'ils ont je cite sauvé l'honneur du prolétariat international c'est difficilement quelque chose qu'on peut imaginer comme un texte critique du bolchevisme quand vous le lisez dans son intégralité et dire ça c'est en fait faire l'impasse sur la suite de la vie de Rosa Luxembourg parce que les derniers mois de sa vie sont parmi les plus intéressants en fait quand on examine toute sa vie parce qu'en novembre 1918 la révolution a fini par éclater en Allemagne les marins de la base de Kiel se sont mutinés et leur mutinerie s'est étendue à tout le pays en quelques jours vous avez des conseils d'ouvriers et de soldats dans toutes les grandes villes qui ont renversé l'Empire et Karl Liebner libéré de prison a proclamé la république socialiste tandis que les dirigeants sociodémocrates assiégés au Reichstag par la foule ont été obligés de proclamer la république et ils se sont retrouvés ces dirigeants sociodémocrates au pouvoir grâce à l'appui de l'état-major de l'armée de la bourgeoisie et aussi grâce à l'inexpérience des masses qui étaient nouvellement entrées en politique et qui ne distinguaient pas encore entre tous ces courants socialistes entre les dirigeants sociodémocrates réformistes entre les dirigeants socialistes à la Spartacus entre l'USPD etc qui tous se réclamaient du même programme du même parti des mêmes idées et ce d'autant plus que la gauche allemande les révolutionnaires allemands ne s'étaient pas donné une forme visible une organisation en fait dont elle pourrait montrer le visage aux masses et en réalité on a à ce moment-là Rosa Luxembourg est libérée elle aussi par la révolution et se lance immédiatement dans la lutte révolutionnaire et ces derniers mois de sa vie ils sont d'autant plus intéressants que tout ce qu'elle fait pendant cette période-là tous ceux qui se réclament d'elle à tort aujourd'hui tous ces demi-anarchistes tous ces gens qui se disent luxembourgistes généralement c'est cette période-là de sa vie dont ils ne parlent jamais parce qu'en fait tout ce qu'elle fait pendant cette vie contredit leur propre perspective politique contredit leur propre méthode la première question posée par la révolution c'est quelle forme doit prendre le pouvoir et là c'est très intéressant parce qu'on revient sur la question de l'assemblée constituante dont je parlais tout à l'heure dans son texte de 1918 sur la révolution russe Rosa Luxembourg elle disait que l'action vivante et permanente des masses sur les corps élus ne s'arrêtait pas en période de révolution et que donc l'assemblée constituante en Russie aurait pu continuer à jouer un rôle sous la pression des masses et que donc les bolcheviques ne devaient pas la dissoudre en novembre 1918 elle écrit pourtant le parlementarisme a été pour le prolétariat une arène de la lutte des classes tant qu'a duré le train-train quotidien de la société bourgeoise ce qui à présent se présentait comme égalité des droits et démocratie le parlement l'assemblée nationale le droit de vote égal étaient mensonges et tromperies le pouvoir tout entier aux mains des masses travailleuses comme une arme révolutionnaire pour l'extermination du capitalisme cela seul est la véritable égalité des droits cela seul est la véritable démocratie et Rosa Luxembourg oppose les conseils ouvriers à l'assemblée nationale à une assemblée nationale élue au suffrage universel de la démocratie selon les règles de la démocratie bourgeoise c'est-à-dire que Rosa Luxembourg défend publiquement dans le cadre de la révolution allemande une position qui est la même que celle que les bolcheviques ont avancé pour justifier la dissolution de l'assemblée constituante et qui est contraire à celle qu'elle avançait quelques mois à peine plus tôt sans être passée par cette expérience-là parce qu'en réalité qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que c'est l'expérience c'est évident au moment où elle écrit ça en novembre 1918 que le mot d'ordre de l'assemblée nationale que la convocation d'une assemblée nationale ça ne peut plus servir à autre chose que comme dernier refuge pour les partisans de l'ordre bourgeois que pour opposer la légitimité de la démocratie au suffrage universel au conseil bref pour écraser en fait la démocratie se déconseille des travailleurs allemands sous le poids et l'autorité de l'assemblée nationale et en fait c'était la même situation en janvier 1918 quand les bolcheviques ont dissous l'assemblée nationale il était évident à ce moment-là que l'assemblée constituante ne pouvait plus jouer d'autre rôle que le dernier refuge des partisans de l'ordre bourgeois qui venaient d'être chassés du pouvoir c'est la même analyse d'une situation relativement semblable Rosa Luxembourg donc par la pratique on arrive aux mêmes conclusions et Rosa Luxembourg je vais presque finir désolé c'est long s'investit aussi à ce moment-là dans la constitution d'un parti communiste là encore pour quelqu'un dont on nous dit qu'elle était hostile à l'idée même du parti léniniste savoir qu'elle a passé les derniers mois de sa vie à constituer un parti révolutionnaire organisé relativement sur le modèle du parti bolchevique c'est quelque chose qui est assez surprenant mais en fait c'est logique il s'agissait de donner une forme organisée centralisée cohérente à tous ces groupes révolutionnaires qui s'étaient constitués chacun de leur côté pendant la révolution allemande et donc Rosa Luxembourg à partir de décembre 1918 se lance comme tâche principale dans la lutte pour la constitution d'un parti communiste allemand et là encore l'expérience l'a rapproché de Lénine en fait comme elle a rapproché d'autres révolutionnaires d'autres révolutionnaires bien vous prenez Trotsky lui aussi était critique des analyses de Lénine sur la nécessité du parti sur la forme que devait prendre le parti pas sur la nécessité du parti mais sur la forme que devait prendre le parti en 1903 et 1904 il a fallu l'expérience d'une dizaine d'années de lutte et de deux révolutions pour le convaincre et le convaincre de rejoindre le bolchévisme et c'est relativement la même chose avec Rosa Luxembourg le problème c'est que ce nouveau parti regroupe toutes les tendances révolutionnaires dont j'ai parlé mais beaucoup d'entre elles se sont développées dans leurs coins et en fait on murit on va dire on se sont développées sous la forme d'un certain gauchisme par exemple elles sont hostiles à la participation aux élections elles sont hostiles à l'activité des révolutionnaires dans les syndicats dans les organisations de masse et en fait elles pensent qu'il suffit de proclamer le parti communiste pour qu'il devienne un parti de masse et ça pose deux problèmes le premier c'est que ça repousse une bonne partie des masses qui suivaient les spartakistes et Rosa Luxembourg qui sont effrayées par en fait ce gauchisme de ces petites organisations et qui restent donc au parti seul démocrate indépendant et de l'autre ça fait que la majorité du parti vote à peu près n'importe quoi sur beaucoup de questions par exemple ils refusent de participer aux élections ils refusent d'entrer dans les syndicats contre la vie et contre la position en fait défendue par Rosa Luxembourg de son côté et je m'achemine vers la fin la réaction ne reste pas inactive elle se prépare la social-démocratie les sociodémocrates au pouvoir organisent ce qu'on appelle les corps francs c'est à dire en fait des troupes spéciales de guerre civile composées d'officiers de petits bourgeois paniqués par la révolution et leur donnent un cadre politique vous avez des appels au meurtre de Rosa Luxembourg qui sont publiés à ce moment-là dans la presse de la social-démocratie le forfait publie des articles pour dire ah il y a des ouvriers qui meurent mais Rosa Luxembourg ne meurt pas alors que c'est elle qui est responsable de leur mort c'est injuste vous avez des appels au meurtre direct publiés dans la presse social-démocrate à l'époque et en janvier 1919 le gouvernement social-démocrate se sent assez les pieds solides pour lancer une provocation il désarme une unité révolutionnaire à Berlin et le KPD jeune gauchiste tombe dans le piège c'est-à-dire qu'il proclame une insurrection proclame le renversement du gouvernement le problème c'est que cette insurrection révolutionnaire en fait elle se limite à Berlin et encore même pas à tout Berlin à quelques quartiers de Berlin et pendant quelques jours cette insurrection est isolée écrasée massacrée en fait par les corps francs que lâche le gouvernement social-démocrate Rosa Luxembourg était en désaccord mais elle n'a pas pu elle n'a pas réussi à empêcher cette erreur manque d'expérience aussi difficulté d'organisation toutes ces questions-là les corps francs se déchaînent la classe ouvrière de Berlin est écrasée sans que la province ne réagisse en fait la province n'a pas compris à ce moment-là ce qui se passait à Berlin et Rosa Luxembourg passait dans l'actualistinité est arrêtée et exécutée assassinée le 15 janvier 1919 et son corps est jeté dans le Landver Canal il sera retrouvé seulement des mois plus tard et avec elle meurent quasiment tous les dirigeants dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi Libnert Yogi Schuss et toute une couche de dirigeants du parti communiste allemand les plus expérimentés sont assassinés le jeune KPD en fait est décapité et les réformistes sont à ce moment-là allés jusqu'au bout de leur logique ils ont refusé de rompre avec le capitalisme y compris lorsque ça signifiait de le défendre par la force par le meurtre des révolutionnaires quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la vie de Rosa Luxembourg parce que il faut que je m'arrête mais ni les réformistes qui l'ont assassiné ni les anarchistes qu'elle a combattu toute sa vie ne peuvent se prétendre sérieusement se réclamer d'elle les textes qu'elle a écrits sont un trésor de théorie marxiste même ces erreurs sont un trésor à étudier à lire parce que c'est précisément des erreurs d'une marxiste révolutionnaire qui cherche le meilleur moyen le moyen le plus adapté de transformer les idées du marxisme en une arme pour le renversement du capitalisme et elle en a tiré la conclusion nécessaire à la fin de sa vie il faut à la classe ouvrière une direction révolutionnaire capable de la mener à la victoire et si vous me laissez une minute supplémentaire je vais finir par les derniers mots de son dernier article l'ordre règne à Berlin qu'elle a écrit qui a été publié le jour même ou la veille je crois de son exécution et dans lequel elle résume elle-même les leçons à tirer de cet échec de cette révolution de 1919 elle y dit comment juger la défaite de ce qu'on appelle la semaine spartakiste provient-elle de l'impétuosité de l'énergie révolutionnaire et de l'insuffisante maturité de la situation ou de la faiblesse de l'action menée de l'une et l'autre le double caractère de cette crise la contradiction entre la manifestation vigoureuse résolue offensive des masses berlinoises et l'irrésolution les hésitations des atermements de la direction telles sont les caractéristiques de ce dernier épisode la direction a été défaillante mais on peut et on doit instaurer une direction nouvelle une direction qui émane des masses que les masses choisissent les masses constituent l'élément décisif le roc sur lequel on bâtira la victoire finale de la révolution les masses ont été à la hauteur de leur tâche elles ont fait cette défaite un maillon dans la série des défaites historiques qui constituent la fierté et la force du socialisme international et voilà pourquoi la victoire fleurira sur le sol de cette défaite l'ordre règne à Berlin sbire stupide votre ordre est bâti sur le sable dès demain la révolution se dressera de nouveau avec fracas proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi j'étais je suis je serai merci merci jules pour cette exposé merci 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 Sous-titrage ST' 501